... Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la Nomore TV. Vous êtes en compagnie de Sparta pour une petite présentation de deck. On est en début de saison, l'ère du trône de glace est arrivée et on va tester pas mal de petits decks. Pour ceux qui me connaissent, je suis un féru de démoniste. D'ailleurs, ça se voit, il y a le portrait doré, il est lumineux en haut à droite. J'adore les démos, j'adore les handlocks. Et c'est vrai que l'extension, on va dire, est assez intéressante pour les handlocks. Parce qu'on a des decks, des cartes qui sont plutôt contrôles. Et où il y a pas mal de synergies intéressantes pour maintenant valoriser le late game. Il en existait avant, on s'affole pas, je suis pas en train de dire qu'autrefois ça existait pas et que maintenant c'est tout nouveau. Mais je trouve que le late game, le mid late game a été un peu renforcé avec cette extension. J'ai fait différents tries, un log 2, on le voit. Je suis dans la liste avec les deux traînards. Pour moi, les deux traînards peuvent être remplacés éventuellement par un brisseur et par un limon glouton. Ça dépend si vous voyez beaucoup d'aggro ou en effet vous êtes avec beaucoup de contrôle en face, avec beaucoup de teintes, ou beaucoup de synergies, beaucoup de boucliers divins et compagnie avec les paladins. Donc le brisseur peut être intéressant. Après, c'est vrai que dans les cartes remplaçables, il y a éventuellement la zélote impure qui peut être remplacée par un talnos. Donc si vous n'avez pas talnos, une zélote impure c'est une carte commune, donc c'est pas cher. C'est pas une légendaire. Sinon, le reste des cartes c'est un peu des must-have à voir le roi leash. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller sur une carte un peu late game. Alors soit vous mettez un néant distordu pour encore générer du contrôle, ça peut être une solution. Après, vous pouvez rajouter tout simplement un petit infernal, potion de ganglore feu, je ne suis pas trop sûr que ça soit le must-have. Ou une deuxième trafiquante. Moi j'en ai qu'une, ça peut être remplacé ainsi. Comme ça, vous avez du démon qui est généré, ça peut créer des synergies. Puisque le but à la fin, et celle-là si vous voulez jouer ce deck, c'est un incontournable. C'est d'avoir Gul'dan qui vous ramène à la vie tous vos démons et qui transforme votre pouvoir héroïque en un fliche 3 points de dégâts. Et surtout, vol de la vie pour 3 points de dégâts. Allez, on va aller tester ça. Pour l'instant, je n'ai pas trop bash le ladder, je suis en normal, en classique. Et je suis rang 13, une étoile. Testons ça, voyons si on peut optimiser notre ladder et aller rapidement sur le rang 10 et plus. Et après, essayer de continuer à monter plus haut. Oh, un adversaire convenable, dis donc. Un paladin. Alors, c'est vrai que contre des decks ultra aggro, ça peut être compliqué. On va aller chercher l'hospice dès le début. Siphonée de l'âme, pas intéressant. Traînard, c'est pas ce qu'on veut. Prophète du cercle, c'est déjà trop light. Si c'est vraiment un pala aggro, comme ce qui va être le cas, après c'est lequel des pala aggro, on sait pas. Voilà, on veut plutôt une profamation. Drindam, c'est pas forcément mauvais, on aurait même aimé avoir l'hospice. On va commencer, on va mettre direct le tunt, évidemment. Parce que de toute façon, on pourra faire d'autres. Évidemment, vous pouvez être amené à vouloir après optimiser votre pouvoir héroïque au début. Pour aller buffer un Drake du crépuscule, mettre en 4-9 ou en 4-10. Très fort, évidemment, contre les magots. Ou pour aller buffer, enfin avoir rapidement un géant des montagnes. On va péter direct le bouclier divin. Parce qu'il y a énormément de synergies autour des boucliers divins et des tunt. Donc, non, on ne laisse pas en vie. La carte est très forte, protectrice, vertueuse, si vous ne jouez pas là-dedans. Je pense que c'est un must-have à avoir aussi. Ce n'est pas une carte qui coûte cher, c'est une commune, donc ça ne vaut rien. Pas de soucis. Ah, la deuxième, on est bien. Bon, en effet. On va rien faire, si ce n'est piocher. Si j'avais eu la pièce, j'aurais peut-être été tenté de faire un pièce auspice. Après, ça aurait peut-être été overreact. Oh, il a 3 cartes de buffé. Ouh, ya, 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 ya. Ouh, ya, 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 ya. Alors, on en est déjà au stade 2. Je fais 2 points de vie, il tombe à 2. Donc, on peut tout simplement faire le drain d'âme. Et profanation. Donc, première fois on tue cette créature, il sera actif, il tue la deuxième. Je trouve que c'est plutôt pas mal, on contrôle, on ne prend pas de risque. Si j'avais été greedy, j'aurais posé l'hospice Pour moi, ça aurait été greedy parce qu'il aurait pu le gérer Là En fait, là, on est en train de créer de la temporisation On a un deck late Donc, en fait, pour moi, le but, là C'est qu'on aille vers notre late game tranquillou Après, on a énormément de cartes de contrôle On a énormément de cartes late Là, on lui bloque un tour Ça peut être à son avantage Enfin, ça peut être à son avantage S'il a des grosses cartes comme des tyrions déjà en main qui sont buffées Mais nous, ça nous permet, en fait, de reprendre cette tempo Que l'on veut absolument, à mon sens, avoir Parce que là, on a un bon deck du crépuscule 4-9 Derrière, suivant ce qu'il fait On peut mettre juste la trafiquante On peut faire pouvoir héroïque seigneur de l'effroi On peut faire un traînard On a, en tout cas, des plays On a des plays Les accidents, ça arrive Ok Alors là, il va le jouer, son secret Il joue pas son secret ? Ah, je suis surpris J'aurais imaginé qu'il aurait joué son secret J'ai combien de cartes ? 3, 6, 9 Déjà, on va le péter Lui, qu'est-ce qu'on pioche ? Chiffonner de l'âme J'ai très envie, en fait Attendez, on a combien ? 3, 6, 9 On est d'accord, j'ai pas mal compté Donc on passe à 8 On passera à 9 avec la carte qu'on va avoir Plus 10 qu'on piochera Toujours vérifier qu'à un moment, vous n'êtes pas en overdraw Parce que quand même, ce serait le pire des trucs Donc là, on a bien compté Là, on est à 9 cartes On va en piocher une dixième Donc tout va bien On a chopé un marcheur C'est pas forcément si nul que ça Oh En fait, est-ce que ça serait rédemption ? Enfin, est-ce que ça serait ? Non, c'est... J'en perds le nom du sort Qui fait passer à 1 PV la créature Le marcheur du vide est très bien avec Guldan Parce qu'il génère un taunt de plus Je suis très tenté de faire ça Ok Je suis très tenté de faire ça Ok On pourrait tester... On s'en fout là de perdre notre... Ok L'eau de la cavale Prédemption Oh, ça c'est pas bien grave Ça, ce n'est vraiment pas grave On va le développer Parce que qu'est-ce qu'on craint ? Éventuellement une... Égalité Consec C'est cher Il ne développe pas grand-chose derrière Et derrière, on peut poser le roi liche Pour l'instant, on est vraiment dans le contrôle Je pense qu'on a la value On aura la value finale C'est pas bien grave Pour moi, on est paisible Alors, il nous développe quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a le roi liche Ok Il a le roi liche, c'est très bien Donc il a récupéré une carte Comment on le trade intelligemment ? Tout ça, on n'a pas envie de le garder Par contre, ça On a envie de la garder, elle 3, 6, 7 Ils vont générer chacun une carte 9 et avec la pioche 10 Donc pour l'instant, on est bon Ce qui permettra même de jouer notre géant Après, à 3 de cristaux C'est bon ça Un peu trop intéressant Vous voyez En fait, le deck génère quand même énormément de value Et je vous le redis Si vous n'avez pas le roi liche Mettez de nouveau une 6-6 Qui génère des démons Parce que ça va vous créer de la value Vous avez tellement de contrôle Que vous pouvez quand même la protéger Au moins Enfin, elle peut facilement survivre plus d'un tour Et si elle survit plus d'un tour C'est quand même pas mal du tout Parce que vous récupérez un Jaraxxus Par exemple Ou un, je ne sais plus comment il s'appelle La carte qui buffe les autres démons Ça devient vite du n'importe quoi votre deck Donc c'est vraiment cool Chaman, c'est compliqué Chaman, ça peut être vraiment compliqué Suivant la sortie qu'il fait On a, pareil, envie d'avoir des hospices Parce qu'en général Les chamanes vont créer énormément de tokens Vont faire des evolves Des devolves Vont, avec le trâle Mort vivant Va, evolve deux fois Quand il va pop Donc ça peut vite être le Bronx Donc, voilà Déjà là, il nous fait une sortie Nous sommes dans l'agression Je pense pas utiliser le voile de mort là Soit une bonne idée Ok Oui, on est On est dans la violence là On est dans la violence gratuite Déjà, on va péter ça Ok On va temporiser comme on peut Jusqu'au seigneur De l'effroi En espérant que ça tienne Ah ouais, là Il nous a fait la sortie Ah bah oui Ah bah oui Ah mais oui On en est là Oui, j'aurais dû Bon, mais voilà Ça m'apprendra Voilà, j'ai misplay Il fallait d'abord piocher Ah, ça c'est pas mal C'est pas mal Bon, on a peut-être On a peut-être de quoi Arriver à temporiser un peu Ça va être compliqué Il y avait un petit misplay Désolé C'est pas la peine de me flame Dans les commentaires On est d'accord C'est reconnu C'est approuvé Et faute à vouer Faute à moitié Pardonner On va faire ça en fait Ça va forcer le trade Derrière il y aura profanation S'il mettait une créature A deux Ça serait la profanation Parfaite Ah oui Ah ouais On en arrive à ce stade Ah oui On en est à ce stade là Ah ouais Ah oui quand même On est Ah oui On en est là On en est là Je pense pas qu'il tape dedans Ah il va faire Ce qui est logique C'est 200% logique Il va taper Il va taper dans ma bonne petite poirounette Alors Attendez On se calme Deux microsecondes On peut On peut On peut commencer par ça On peut essayer de faire ça Et on a quand même perdu Parce qu'il nous a fait sortie Une sortie Ah il en manqué Il en manqué un Je suis pas sûr que je pouvais faire autre chose Bien joué À moins qu'il se vote Comme un as Ouais ok En plus il a Le petit éclaireau de jade Bravo à lui Bravo à lui Il nous a fait une très bonne sortie Il nous manquait L'hospice fineste On aurait eu l'hospice dès le début Sûrement qu'on gagnait la game L'hospice nous a manqué On le disait au début Dans le mulligan Contre un chaman Ce sont des chamanes token Il nous le faut La profanation a été cool Mais pas suffisante Allez Une troisième petite game Pour voir ce que ça donne Ah C'est le même ou c'est pas le même ? Non c'est pas le même C'était un russe avant C'est pour ça Quelle infamie C'est une très bonne main de contrôle En fait ça On va rejeter le siphoné C'est pas ce que l'on recherche Bon On a pire Enfin on a pire C'est de l'AE Mais c'est de l'AE Let game En fait le zélote est très bien Parce qu'avec bouclier divin Et profanation En fait vous allez générer Pour 4 de cristaux En fait vous faites pour 4 de cristaux L'équivalent d'un flamestrike Parce que ça va le faire Normalement deux fois Le premier Vous allez arriver à tuer Une créature en face Qui a un ou deux PV Et ça va régénérer Deux d'AE Pour tout le monde Et quoi qu'il arrive Là ça va tuer Votre créature En fait non Vous faites 6 de dégâts C'est ça en fait Vous faites 6 de dégâts Est-ce que j'hospice direct ? On pourrait Ça nous donne un peu de tempo Ça ralentit le géant des montagnes Mais est-ce qu'on a vraiment besoin Du géant des montagnes Ou est-ce que C'est vraiment notre win condition Ouh un dévolve là-dessus Et il veut garder ça D'accord Ma foi Pourquoi pas On va rien faire Tour 4 On aura notre géant des montagnes Qu'on posera Un peu surprenant D'abord le dévolve Uniquement là-dessus Puis Ouais c'est C'est surprenant Même De ne pas vouloir Trait ça 1-1 A moins qu'il Enfin non Je ne comprends pas bien Mais ok S'il a un maléfice Oui Ça ne suffit toujours pas Il a un éclair C'est pour le gérer En deux temps En fait On va le forcer Pareil A consommer de la ressource Oh j'ai même envie Allez là on y va Les deux géants sont passés Les drakes Et bien c'est pas grave On aura un drake Un peu plus léger Mais là on lui met Une énorme pression Et là Déjà il ne peut plus gérer En direct Donc il est obligé De reclaquer une ressource Pour aller tuer le géant Ce qui lui coûte cher Au final Là où Ben allez Un loup roll sur ça Oh la la Ah il troll sur tout quoi Ah il troll sur absolument tout Les trois créatures Qui étaient à Oh la la Ah c'est pas juste Vous aussi vous sentez le sel Ah oui Ah oui C'est très salé là monsieur Ah oui 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 C'est pas bon pour le cœur A ce qui paraît Faut pas là Diable au temps de Malkhésar Bon ben carte inutile C'est pas grave Ça arrive Bon ce qu'on sait C'est qu'il a pas grand chose Il va essayer de nous ralentir Ça on s'en fout Ça on s'en fout Est-ce que profanation là-dessus C'est vraiment intéressant Je pense vraiment pas Par contre Est-ce qu'on fait le massacreur Je pense pas que le massacreur Vu qu'il joue tempête Alors soit on part du principe Qu'il a déjà joué une tempête Il a pas la deuxième en main C'est vrai que bon Il a joué aussi Un portail du Malestrom Ça limite on va dire Ça limite Ça limite Ah il a la deuxième tempête Franchement il a Sur les 13 cartes Les 13 premières Il les a Ah c'est pas de bol ça Il utilise pas de balloonette Euh Mais en fait On est obligé De faire ça Sinon S'il nous fait un evolve Là-dessus C'est la cacastrophe Donc on peut pas Se le permettre Il nous manque Un point Il nous manque One point Est-ce que si on fait Ça 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 Et ça Voilà Parce que là Normalement Il a plus d'AO Quand même Faut arrêter la déconne Et il nous manque Pas énormément Pour les lumettes Donc pour moi Ouais Ouais Il va faire un evolve En priant qu'il ait un taunt Ouais Alors S'il a qu'un taunt On s'en fout Là Parce que le siphonné Des âmes Normalement Ouais Ouais Mais c'est bien Bien joué Donc comme vous le voyez Bon hormis Contre le chaman Franchement Il a fait une sortie Explosive Et il nous fallait Il nous fallait absolument L'hospice Il est pas arrivé Et c'est pas passé loin Qu'on arrive à le temporiser Mais on a raté Vous voyez Ce deck quand même Est assez fort Est assez fort Et à mon avis Assez performant Encore une fois Si vous ne l'avez pas Si vous n'avez pas Pardon Le roi liche A mon avis Remplacez le par une trafiquante De la cabale Ça crée quand même Énormément de value Ça reste une 6-6 pour 6 C'est chiant à gérer Moi c'est le meilleur C'est le meilleur conseil Que je peux vous donner Et si vous aimez pas la zélote Vous pouvez remplacer par un talnos Enfin si vous l'avez Comme ça Ça vous permet d'avoir de la pioche De vous accélérer Etc etc J'espère que ce deck vous a plu Je vous rappelle Si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas Un petit abonnement Un petit pouce Un petit commentaire Et on se retrouve très vite Sur l'Anomore TV Ciao ciao tout le monde